Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance quotidienne du dimanche 4 octobre. Et oui, je ne me suis pas trompée de date, c'est ce qui est un miracle. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous par rapport à la situation que vous vivez et prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre cœur, qui font vibrer votre cœur, d'accord ? Allez, on va aller voir quels sont les messages et les énergies de cette journée du 4 octobre. Allez, le premier message, on vous dit, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc on vous dit qu'effectivement, il va y avoir peut-être une situation ou quelque chose qui va se passer pour laquelle vous allez devoir faire preuve de courage. On vous dit que vous en êtes capable, donc soyez confiant, et on vous demande d'agir. Et par contre, on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul. Donc par contre, si vous avez peur de fléchir ou de ne pas avoir cette courage, demandez à vos anges d'être présents, de vous soutenir et de vous insuffler du courage. Ils seront là, ils seront prêts à vous aider. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, et agissez, et vous en êtes capable. Donc courage ! Allez, quel est le deuxième message ? On vous dit, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers, et nous donne une force démultipliée, et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Alors effectivement, parce que l'amour, c'est quoi ? Quand on ressent et qu'on vibre l'amour, on est dans la positivité, on est dans l'optimisme. Donc forcément, ce sont des énergies de lumière. Donc on attire la lumière vers soi, et en même temps, ça permet d'attirer des opportunités. Alors des opportunités auxquelles on avait pensé, qu'on espérait, et des opportunités qu'on ne soupçonnait même pas. C'est des fois de belles surprises d'ailleurs. Et on vous dit aussi que ça permet à la concrétisation de projets, de réaliser des projets. Alors c'est peut-être des projets qu'on espérait faire, qu'on avait mis en route, ou qu'on avait juste l'idée. Et ça peut être aussi une source d'inspiration à l'amour, inspiration justement pour créer des idées, des projets. Voilà, donc c'est une belle énergie. Beau message. Allez, quelle est l'énergie du jour de Vision Tarot ? Donc nous avons le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il représente la réflexion. Ça représente aussi les décisions prises avant de mettre en œuvre concrètement une action. Mais il représente aussi les conflits et la dualité. En tous les cas, le 2 de bâton demande de toute façon un changement de point de vue qui vous permettra de vous épanouir. Il vous demande également de faire mûrir une idée. Pour que cette idée vous conduise sur votre véritable chemin, votre véritable voie de réalisation en fait. Pour que vous vous réalisiez, pour que vous réussissiez comme vous le souhaitez. Le 2 de bâton incite aussi à planifier et à progresser. Il annonce également une découverte, surtout si vous sortez de votre zone de confort. Il vous demande d'explorer de nouveaux mondes et de tenter de nouvelles expériences. Alors, il nous dit aussi, le 2 de bâton, il nous dit aussi que de faire le premier pas nécessite un peu de courage. Mais cette carte apporte confiance et assurance. Alors vous voyez, le 2 de bâton nous parlait de courage et là on nous parle de courage aussi. Donc vous avez le courage. Peut-être que c'est une situation justement qui va vous sortir de votre zone de confort. Et on vous dit, ben courage parce que vous en êtes capable. C'est justement ça, vous êtes capable d'aller explorer de nouveaux mondes, de nouveaux mondes, de faire de nouvelles expériences. Donc allez-y, agissez. Alors il faut savoir aussi que dans le tarot de Marseille, les 2 représentent souvent des décisions de toutes sortes. Dans le cas du 2 de bâton, ici vous tranchez entre continuer justement à apprécier le confort de vos habitudes et élargir aux horizons en prenant des risques. De toute façon, vous savez que le monde peut vous offrir quelque chose de plus vaste et de plus constructif. Donc soit vous saisissez ces opportunités, mais si vous saisissez ces opportunités, vous devez laisser votre environnement familier. Et puis le 2 de bâton met également un accent sur la patience. Effectivement, parce que le 2 de bâton montre que vous avez déjà investi, que vous avez fait preuve de volonté d'entamer un changement dans votre vie. Et là, on vous demande d'attendre patiemment les retombées de vos idées. Et là, on va se concrétiser, mais on vous demande de patienter. Ça arrive. Donc voilà, toutes les énergies avec ce 2 de bâton. Donc on vous dit de patienter. Alors voyez ce qui résonne, parce que est-ce que vous êtes dans la patience pour récolter ? Est-ce que vous êtes en train de sortir de... Est-ce que vous êtes en train de... De vivre une situation qui vous sort de votre zone de confort ? Est-ce que vous êtes en train de prendre des décisions justement pour qui vont vous mener vers de nouveaux projets, qui vont vous diriger sur votre nouvelle voie ? Alors que ce soit une passion, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être que c'est une voie aussi sentimentale. Parce que ça peut être une personne qui est une véritable passion pour vous. Et que c'est carrément une surprise et vous n'y attendez pas. Donc il y a plein d'énergie comme ça. Vous voyez ce qui vibre par rapport à vous. Mais en tout cas, c'est pour vous épanouir. Donc il peut y avoir des dualités. La dualité, c'est j'y vais, j'y vais pas. C'est ça en fait. Je vais vers cette personne, j'y vais pas. Je vais agir pour concrétiser ce projet. Finalement, non, je vais pas agir. Donc à vous de voir. Donc c'est ces énergies-là, le 2 de bâton. Allez, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle G. Donc là, on nous parle de confiance. De confiance par rapport à un déplacement, à un voyage. Pour lequel il va y avoir des signatures. Les signatures qui vont ouvrir des opportunités. Et c'est même quelque chose qui va vous porter bonheur. Alors ici, donc ça peut correspondre à ça. Par exemple, vous êtes... Vous allez sortir de votre zone de confiance. Zone de confiance. Votre zone de confort. Mais vous y allez avec... C'est marrant parce que là, on vous parlait de courage. Mais on ressent que vous y allez avec toute confiance. Ça va vous demander peut-être un déplacement. Ça va vous demander un déplacement. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir quand même un écrit. Et il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être concrétisé. Votre projet se concrétise. Et c'est carrément une opportunité pour vous. Donc là, on vous parle vraiment d'opportunité. Mais de sortir de votre zone de confort. De toute façon, vous voyez, déjà, sortir de votre zone de confort. On vous parle d'extérieur, de voyage. Donc souvent, qui dit être à l'extérieur, c'est ne pas être à l'intérieur. C'est pas être tranquille sur son canapé. Là, c'est carrément être à l'extérieur et être en action. Donc vous avez confiance en plus. Vous avez confiance en votre démarche. Vous avez confiance en ces opportunités. Vous avez confiance en vos idées. Donc là, on vous dit vraiment que peut-être que c'est aussi une confiance intérieure par rapport à ce que vous voulez acter par rapport à vous. Peut-être que vous avez des idées. Vous avez décidé intérieurement de faire un pacte avec vous pour les réaliser. Et justement, quand vous vibrez cette lumière-là, vous allez attirer des opportunités à vous. Vous allez attirer le bonheur à vous. Donc là, c'est vraiment des très très belles énergies de concrétisation en tout cas. Et là, on ne vous parle pas de patience. Non, on ne vous parle pas de patience. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en route. Et que vous allez très bien les concrétiser. Et que vous allez sortir de votre zone de confort. Et comme on vous dit, là, c'est pour acter quelque chose. Donc c'est pour du concret. Vous n'allez pas vous déplacer. Vous n'allez pas sortir de votre zone de confort pour du vent en fait. Au contraire, c'est pour acter quelque chose. C'est pour du concret. Et c'est carrément une très belle opportunité pour vous. Donc voilà le message de l'oracle G qui est en concordance avec le reste. Donc oui, ayez courage. Mais regardez ce qui arrive. C'est quelque chose qui va vous plaire. Qui est vraiment pour vous. Qui vient vraiment pour vous. Allez, on va aller voir les énergies amoureuses. Alors, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Donc le premier choix, ce sera le chapeau. Le cow-boy. Le chapeau. Après, on a l'éléphant. Il n'est pas fait exprès. L'éléphant, vous voyez. L'éléphant. Et la lune. Voilà. Allez. Faites votre choix. Et nous, on va aller voir ce qui se passe. Ce qui se passe. Quel message est derrière le choix numéro un. On a la fidélité. Relation stable qui dure dans le temps. Donc là, si vous êtes en couple, on vous dit que c'est quelque chose qui est fait pour durer. Mais si vous rencontrez quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, que vous rencontrez ou qui vous plaît, avec qui, c'est en cours de concrétisation. On vous dit que c'est effectivement pour une relation stable et durable. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes vous, vous êtes peut-être bien dans votre célibat aussi. Peut-être que c'est fait pour durer aussi. Allez savoir. Donc en tout cas, ici, c'est des énergies de concrétisation et de fidélité et de stabilité. On est un peu dans ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qui se passe derrière l'éléphant ? Des doutes. Réflexion, recul nécessaire. Donc là, on serait dans la dualité du dos de bâton aussi. J'y vais, j'y vais pas. Donc là, c'est à vous de voir, réflexion, recul nécessaire. Est-ce que vous voulez prendre du recul, réfléchir à la situation ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je continue avec cette personne ? Est-ce que je continue pas ? Est-ce que cette personne que j'ai rencontrée me convient vraiment ? Enfin, voyez ce qui résonne pour vous. Quels sont ces doutes ? Vous avez des doutes. Donc prenez du recul, réfléchissez. Alors le choix numéro 3, on a la pause. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Alors peut-être que vous avez décidé de mettre une pause, de rester célibataire et de rester comme ça, parce que ça vous convient très bien que pour l'instant, vous n'avez pas envie de changement, de rencontrer quelqu'un. Soit vous étiez en couple et vous avez décidé de faire un break, justement peut-être pour réfléchir, parce que vous aviez des doutes. Et ou alors, vous êtes en pause de toute façon, et vous faites un break pour réfléchir. Donc voilà, quelles sont les énergies. Amoureuses pour ce dimanche 4 octobre. Allez, on va aller voir. Je prends un petit conseil des elfes, un petit message des elfes. Que nous disent les elfes pour ce dimanche 4 octobre, s'il vous plaît ? On va prendre la première qui est tombée. Et ils nous disent, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc, on vous parle de calme et de repos et de force. La force peut être aussi interprétée par... C'est la force tranquille à l'éléphant. De toute façon, on réside la force. Calme et repos, on vous parle de courage et d'agir. Donc, ce n'est pas vraiment... Donc, peut-être qu'il faut avoir un temps de calme et de repos pour ensuite pouvoir agir et prendre votre décision. J'y vais ou j'y vais pas. Ça, oui. Ça, c'est sûr. Allez, on va aller voir les fées. Ce que les fées ont à nous dire. Quel est le message des fées pour ce dimanche 4 octobre, s'il vous plaît ? Bon, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Et là, on nous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous voyez ? Peut-être qu'il faut être courageux. Vous devez faire peut-être preuve de courage pour être honnête avec vous-même. Vous pouvez l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. C'est la vérité qui vous guidera. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Vous voyez ? Alors là, c'est les fées qui vous envoient ça. C'est les fées qui vous envoient ce message-là. C'est en total raccord avec les anges aussi. Vous êtes soutenus. Quelle que soit votre décision. Enfin, en tout cas, on vous invite plutôt à agir. Donc là, on vous dit de regarder au fond de votre cœur. Quelle action ? Qu'est-ce qui vibre avec vous ? Quels changements vous pouvez faire ? Et là, en fait, la dualité, si j'y vais ou si j'y vais pas, on vous dit d'y aller. De bien réfléchir à ce que vous voulez faire, mais d'y aller de toute façon. Et là, on vous parle encore de force et de courage. On est encore dans le courage. Et là, on est dans le courage. Et là, on vous parle de la force. La force et le courage de prendre soin de vous. Donc voilà, on est vraiment dans les énergies de la force et du courage. Et dans la dualité aussi, parce que c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Mais à mon avis, une fois que vous aurez pris votre décision, là, c'est vraiment pour du concret. C'est pour concrétiser. Et c'est pour du bonheur. C'est pour avoir de nouvelles opportunités. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclaircir. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci également de partager et de vous abonner en appuyant sur la petite clochette pour recevoir les notifications dès que des nouvelles vidéos paraîtront. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et sinon, je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.